Salut à tous, merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris, votre rubrique Turf et Fer. Alors, nous allons débuter la semaine en réunion 1 sur l'hippodrome de Vichy. Il y aura bien entendu la quatrième course qui sera à support de Quintet. Moi, je me suis intéressé à la première épreuve. Il s'agit du prix de Thiers. Une compétition réservée à des chevaux âgés de 6 à 10 ans n'a pas gagné 171 000 euros avec un recul de 25 mètres à partir de 89 000 euros. C'est une course autre montée. Ils ne sont que neufs au départ, 2950 mètres à parcourir avec un recul de 25 mètres pour les 5 concurrents les plus riches. Et dans cette épreuve, j'ai retenu pour vous un cheval. Il s'agit d'une jument, Gautica Debussy, qui porte le numéro 6. Alors, Gautica Debussy, je l'ai repéré à l'athlée lorsqu'elle est distancée ici. Depuis, elle a couru deux fois autre montée. Ce n'était pas top. L'avant-dernière fois, c'était un lot qui était quand même assez relevé du côté de Vincennes. Elle ne déméritait pas. Elle terminait 6e en 1-14-2 sur le parcours de longue haleine de la grande piste de Vincennes. Tout de suite à la pointe du combat. Honnêtement, marqué le pas pour finir. La dernière fois, j'ai vu sa course. J'ai l'impression que sa partenaire a eu un petit peu de mal avec elle dans le tournant final. Elle avait la tête de travers comme ça. Et pour finir, c'était assez moyen. Maintenant, le lot, je trouve qu'il était à peu près du même acabit que ce lundi. Je pense qu'elle est capable de mieux faire. Elle a vraiment des performances autre montée. Elle sera cette fois-ci déférée des antérieurs. Regardez, 3 250 mètres du côté de Saint-Galmier. Donc, elle aime les parcours de longue haleine. Elle aime la corde à droite. Ça, ce n'est pas un souci. Agen, regardez. Elle a gagné également autre montée en début d'année. Voilà, une jument qui a vraiment des performances, qui aime les parcours qui sont assez longs. 2 950 mètres, ça va lui aller comme un gant. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Je pense que déférée des antérieurs, ça ne lui est pas arrivé depuis un moment. Elle est vraiment capable de reprendre le cours de ses belles performances. Et donc, ce sera mon conseil de jeu ce lundi. Donc, le numéro 6 en réunion 1, le 106. Il s'agit de Gotika Debussy. A jouer à donc gagnant placé, 2 euros gagnant et 4 euros placé. On va juste faire un petit tour du côté de la cagnotte. Voilà, ça ne s'est pas très bien passé. Jeudi, je vous indique un couplet unitaire. Je ne l'ai même pas mis ni en orange ni en bleu. Parce que bon, on joue 6 euros, on en récupère 5. Ce n'est ni bien ni mal. C'est très moyen. Et puis, vendredi, très déçu, très déçu de la performance. Je vous indique un couplet. Bon, Fusée Dévo, elle a bien couru. Il ne s'est pas fait enfermer cette fois notre jockey. Il est venu assez tôt et elle s'est montrée très courageuse pour conserver la deuxième place. Maintenant, le numéro 12, il s'agissait de Frégate Méloise complètement décevante. Elle a terminé dernière tout simplement de cette épreuve. Vraiment une performance en grosse demi-teinte. Et puis, le numéro 3, c'était Faustine Ludoise, je crois, qui a eu un parcours assez correct côté corde. Et je ne sais pas si elle a vraiment l'ouverture pour finir. Mais en tout cas, elle nous termine, nous place elle aussi. Et puis hier, samedi 14 mai, Faithful qui se montre fautive. Je ne pense pas qu'elle ait été battue au moment de sa faute. Elle a été prise de vitesse par Eternel Délo dans le tournant final. Et puis, en voulant un peu l'appuyer, Louis Vaudron, elle s'est trompée un peu dans ses allures. Maintenant, je pense qu'elle a été surtout un peu prise de vitesse que battue. Il faudra sans doute la reprendre en confiance. En tout cas, une nouvelle fois un peu déçue. C'est difficile d'enchaîner. On avait bien commencé la semaine avec dimanche, lundi et mardi. On montait un petit peu en puissance. Et puis, fin de semaine, encore une fois, c'est difficile d'enchaîner. Les courses qui ne sont pas forcément évidentes. On va essayer d'effectuer des réglages. On va essayer de faire mieux les jours qui arrivent et en tout cas les semaines qui vont arriver. Voilà, merci en tout cas de me suivre et de me rester fidèle. Moi, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris. En attendant, passez une bonne journée et bon jeu à tous. Bye bye.